Bonjour, je suis Kim Thuy et vous écoutez Faire connaissance, un balado de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je vous invite à rencontrer les deux plus grandes idoles de ma vie, la poétesse Joséphine Bacon et la muséologue Nathalie Bondy. Alors, je vais commencer par dire que je suis vraiment impressionnée, je suis intimidée pour la rencontre d'aujourd'hui parce que je suis une grande admiratrice de vous deux. Nathalie Bondy, qui a dirigé le musée des beaux-arts pendant... Toujours, depuis toujours, non? Non, non, des grandes personnes avant, après. Donc oui, mais effectivement, une très belle période de ma vie, oui. Le musée des beaux-arts de Montréal que j'ai adoré et qui continue à grandir. Et maintenant, tu es à l'Institut de Montréal? Je suis à l'Institut du monde arabe, je dirige le musée des expositions de l'Institut du monde arabe qui se trouve à Paris, mais qui travaille avec les 22 pays de la Ligue des pays arabes. Donc, c'est quand même une grande partie du monde. Et donc, tu dois voyager encore beaucoup. Oui, avec grand plaisir et grande curiosité, comme toujours. Et avec toi, évidemment, Joséphine Bacon, parce que vous êtes les deux sages, deux des quatre sages de l'Université de Montréal pour... Est-ce que c'est pour la vie? Je pense que c'est pour la vie. Oui, je ne sais pas quelle est... Non, non, une fois qu'on est sage de l'Université de Montréal, on l'est pour toujours. Vous savez, c'est un titre... Alors, Joséphine Bacon, je ne sais pas si, Nathalie, t'as eu la chance de rencontrer Joséphine avant la grande poétesse. Immense poétesse. Oui. Immense poétesse, oui, vraiment. C'est ma préférée. Inno d'abord. Inno d'abord. Poétesse en deuxième? Plus tard. Moi, je suis d'abord... Je suis d'abord un Inno, puis après, ben, j'ai... Tu sais, si j'écris aujourd'hui ce que j'écris, c'est parce que j'ai d'abord été assistante de recherche. Tu sais, j'ai enregistré des aînés Inno. Ah! C'est ça, c'est ça. Je les ai transcrits, enregistrés. Et c'est comme ça que j'ai pu retrouver, tu sais, la langue des nomades, parce qu'on est devenu des célibataires, on est devenu des sédentaires. Tu sais, quand il y a eu la création des pensionnats au Québec, comme on ne fréquentait plus, nous, où tu mets, fait qu'on ne parlait plus le langage des nomades. Puis aux pensionnats, encore moins, parce qu'aux pensionnats, tu te retrouves avec des murs, donc tu n'es plus devant l'horizon. Alors, mais, tu vois, mais comme les aînés ont toujours été des gens d'un autre mot, des nomades, eux autres, ils parlaient encore le langage d'un autre mot, qui n'est pas du tout la même chose que quand tu restes à la même place, parce que la vie, ce que tu vois n'est pas la même chose. C'est une nouvelle réalité. Le vocabulaire, il n'est pas aussi vaste, parce que, tu sais, quand tu vis dans le nôtre mot, tu vis avec, tu vis avec, tu sais, avec la terre. Il faut que ton cœur s'harmonise et puis se rythme, tu sais, au battement de la terre. Tandis qu'au pensionnats, il fallait se rythmer avec les minutes, les heures. Donc, c'était un changement, tu sais, radical pour nous, tu sais, quand on a commencé, que telle heure tu te lèves, telle heure tu manges, telle heure tu pries. En tout cas, tout était tout bien décidé. Tandis que nous, tu vois, t'elles, tu sais, c'est elles qui décident. Tu sais, c'est le moment de chasser les oies, les oiseaux aquatiques. C'est le temps de... c'est lui qui organise ton temps et puis il n'est pas fabriqué à la minute près. Mais au pensionnat, tu devais parler français, c'est ça? J'apprenais le français. J'apprenais le français parce qu'on est tous arrivés. On ne parlait pas un mot français. Et puis, tu sais, quand le pensionnat, en 1952, a ouvert à Malieu, tu sais, on n'avait jamais entendu parler la langue seconde parce qu'on était encore très, très proche de notre mot. On partait fin au haut, début septembre, puis on allait, tu sais, sur les territoires de chasse, puis là, on se séparait partout. On occupait tout notre mot, tu sais, par groupe, par petit groupe. Et puis, on descendait à la côte seulement, tu sais, à la mi-juin. Et puis, on repartait fin au haut, début septembre. Donc, ceux qui entendaient la langue seconde, c'était nos parents, nos grands-parents, parce qu'eux autres, ils allaient, tu sais, chez les marchands de fourrure et dans les magasins pour aller s'approvisionner pour quand on retournerait dans le notre mot, puis les enfants restaient à la côte. Alors, quand on est arrivés au pensionnat, tu sais, les religieuses, les prêtres, les frères, tu sais, pour nos autres, ils parlaient une langue bizarre. Ça fait qu'on continuait à se parler entre nous, mais sauf que quand même, tu sais, ça a été un pensionnat qui n'était pas si pire. Tu sais, on n'avait pas le droit de parler d'Hinois et Monde quand on apprenait à lire et à écrire le français, mais le reste du temps, au dortoir, réfertoire, dehors, tu sais, on... Vous pouviez le faire. On parlait d'Hinois et Monde. Et c'est grâce à ça que tu as pu garder la langue. Oui, que j'ai gardé la langue, mais quand j'ai commencé à enregistrer, tu sais, avec Sylvie Vincent, les aînés, là, tu sais, j'ai perfectionné l'Hinois et Monde parce que j'apprenais à parler aussi l'Hinois et Monde d'un autre mot qui est complètement différent de l'Hinois et Monde sédentaire, parce que c'est pas la même chose du tout. Et puis, les activités ne sont pas les mêmes. Qui a eu l'idée d'aller enregistrer les... Bien, c'est les anthropologues, tu sais bien. Ça part de loin, l'anthropologie. Tu vois, Rémi Savard, qui a été, tu sais, un des premiers à travailler avec les Inuits, il a dû aller faire son cours d'anthropologie en France parce qu'il n'y en avait pas encore. Où était l'Université de Montréal? Ça fait qu'il est allé le faire, puis tranquillement, tu sais, il y a eu un département d'anthropologie. Et à quel moment la poésie est arrivée dans ta vie? Oh mon Dieu, la poésie, condamne! Tu sais, la poésie est arrivée accidentellement. C'est une de mes amies, tu sais, une Bretonne qui s'appelle Laure Morali. Oui. Tu sais, qui a vécu quand même, depuis qu'elle est jeune, qui a fait des allers-retours à Bretagne, au Québec. Puis un jour, elle s'est ramassée à Irwandji, sur la Basse-Côte-Nord. Puis elle revenait toujours, toujours. Et puis, tu sais, puis ils l'ont adoptée. Puis elle a fini par, elle aussi, monter dans le bois, dans le Nautjumut, avec un vieux chasseur et ses deux filles, tu sais, s'est adaptée à la vie de nomades là-bas. Elle m'a raconté qu'elle avait fait un rêve. Puis chez les Innaux, le rêve, tu sais, c'est très, très, très important. Puis elle me raconte son rêve, comme quoi elle avait, elle voyait dans son rêve qu'elle avait jumelé des poètes québécois avec des Premières Nations. Oh! Fait que là, j'ai dit, c'est cool, c'est un rêve important, il faut que tu le réalises. Tu sais, puis elle connaît, elle-même est poète, puis elle connaissait déjà des poètes, des écrivains québécois à qui elle leur avait demandé. Fait que là, c'est à ce moment-là qu'elle m'a demandé, tu sais, si je voulais faire partie de son rêve, de l'écrire. Mais je lui ai dit, pas pantoute, j'ai dit, je ne suis ni poète, ni écrivain. Moi, je lui ai dit, je traduis, c'est tout. Mais tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu sais, tu ne peux pas refuser. Tu t'es lancée. Fait que j'ai dit, OK. Ah! Puis c'est ça qui a fait des premiers poèmes. Oui, avec Amy Teton. Parlons-nous, tu sais, c'est un livre. C'est les jumelages entre les Premières Nations, les écrivains québécois et poètes. Est-ce que c'était la même chose, Nathalie? C'était par amour ou par hasard, ou par amitié, que tu es allée vers la muséologie? Oui, en fait, la muséologie, je ne sais pas trop, mais c'était plutôt l'émerveillement, donc la beauté. Évidemment, la beauté, c'est très subjectif, mais ce sont vraiment des souvenirs anciens et qui me ramènent d'ailleurs au monde arabe puisque j'ai vécu toute mon enfance au Maroc. Et nous allions beaucoup dans le sud. Mon grand-père était d'Algérie, d'ailleurs. Et du coup, il y avait cet extraordinaire désert près de Ouarzazate qui m'impressionnait. J'avais une petite, pareil, photo d'enfant. Et donc, je faisais déjà mes albums que je commentais avec mes textes. Donc, c'est vraiment le goût des choses belles. Et le fait d'être touchée par la beauté. Le fait de pouvoir échanger autour d'un paysage, d'une œuvre qui nous émeut ensemble. et je crois que ce sont vraiment les sources de ce goût pour les choses non dites, pour ce qu'elles sont dans la nature, mais aussi dans les collections. Alors évidemment, après est venue cette espèce d'habitude de collectionner des cailloux, des gommes, des je ne sais quoi. et donc vraiment d'avoir cette curiosité pour ces objets qui sont toujours pleins de mystères et en même temps pleins de poésie. On en revient à la poésie des œuvres qui ont des histoires. Et chacun, et c'est vrai que ce sont des miroirs qui renvoient tant d'histoires parce qu'il y a tellement de façons de pouvoir sonder les œuvres du point de vue biologique, du point de vue organique, du point de vue poétique, du point de vue littéraire, du point de vue culturel. Même politique, je crois. Et du point de vue politique. Les objets parlent même de... Ne serait-ce que le drapeau. Oui. Avec ma maman, on a encore cette dispute sur le drapeau vietnamien parce qu'il y a eu un drapeau avant 1975, avant la fin de la guerre et le drapeau d'aujourd'hui. Et elle n'est pas d'accord. Elle ne veut pas accepter le nouveau drapeau avec les nouvelles couleurs. Et quand on y pense, c'est un objet, tout simplement. Mais toi, Kim, puisque tu nous fais parler, mais parle-nous de toi rentrer en littérature, si je puis dire, avec ton parcours. Accidentale aussi. Mais dans mon cas, c'était vraiment un accident dans le sens où je m'endormais trop au feu rouge. Et une des façons de rester éveillée, c'était de prendre des notes. Parce que quand on s'endort au feu rouge, c'est dangereux quand même. Parce que le pied, il devient mou et puis le frein se relâchait et puis la voiture avançait tout seule. Donc, j'ai eu quelques accidents de ce genre. C'était des petits accidents, mais quand même, ça maganait l'auto, comme on dit. Donc, un des trucs, c'était de commencer à prendre des notes. Mais est-ce que tu continues à écrire pour éviter d'avoir des accidents quand tu es dans ta voiture? Aujourd'hui, j'écris beaucoup dans mes aéroports, donc il n'y a plus d'accidents. Mais pour partager la beauté des choses, je vous dirais. La beauté des histoires, la beauté des humains. Et puisqu'on parle de beauté ici, je crois que tu as retrouvé la beauté de ce que les ancêtres racontaient. Et ça me fait penser à une citation de Stoyevski. C'est une citation, oui, prise hors contexte. Je crois qu'elle peut être interprétée de toutes sortes de manières. Donc, je vous lance juste pour savoir comment est-ce que vous interprétez cette citation qui dit que la beauté sauvera le monde. Et j'ai l'impression que pour moi personnellement, qu'en ce moment, il ne reste que la beauté comme arme pour nous sauver tous. Mais j'aimerais vous entendre sur, oui, comment est-ce que vous interprétez cette citation? Et aussi, comment est-ce qu'on définit la beauté? Qu'est-ce que la beauté? La beauté, c'est un mot. Seulement, le mot, il est beau. Il est beau déjà, mais la beauté, il est tellement vaste. La beauté, pour moi, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. On peut rêver de paix, on peut rêver de bien-être. La beauté, on fait partie. Tout ce qui est beau, finalement, des mots, il y a beaucoup de mots qu'on pourrait inclure dans la beauté. Tout à fait. La paix est une beauté. Extrême. Extrême. C'est l'extrême beauté du monde. Quand l'harmonie s'installe, tu sais, autant, tu sais, quand tes pas s'harmonisent avec le respect que tu les poses sur une terre, tu sais, qui subvient tes besoins, qui te nourrit. la beauté, il est partout. J'aimerais bien que la beauté me sauve. Mais laquelle ? Mais toutes les beautés, bien sûr. Oui, je crois qu'il faudrait le mettre au pluriel, peut-être. J'aime beaucoup, c'est vrai, que le concept d'harmonie, mais il y a aussi la beauté disruptive, il y a tellement de façons de la qualifier. Oui, c'est ça. après, ce qui est beau pour l'un n'est pas forcément beau pour l'autre. On parle beaucoup d'ailleurs en neurosciences d'émotions, d'émotions esthétiques. Finalement, la beauté, c'est un ressenti. On ne peut pas codifier la beauté. On a essayé dans des écoles des beaux-arts, mais maintenant, évidemment, plus le monde se globalise et plus on comprend la multiplicité des façons d'envisager le beau. Est-ce que c'est un mot que tu considères beaucoup quand tu décides de faire une exposition pour un artiste ou un autre? C'est vraiment l'émotion esthétique. Au départ, quand je travaillais au Musée des beaux-arts de Montréal, j'étais un peu gênée d'ailleurs par le concept de musée des beaux-arts parce que finalement, c'est un peu exclusif. Ce que l'on considère comme étant les beaux-arts vient d'un critère très institutionnel. Et en ayant discuté à l'époque avec le directeur de l'éducation parce que je réfléchissais à élargir ce sens appelé un musée des beaux-arts et des civilisations. J'ai toujours été très orienté vers tout ce qui était sociétal. Et il m'a corrigé en me disant « Mais tu sais, Nathalie, cette notion de musée des beaux-arts, c'est finalement une promesse de bonheur, une promesse de beauté pour ceux qui y vont que très rarement. » On était vraiment à Montréal-Nord à l'époque. Et j'ai trouvé sa réflexion très juste parce que c'était un rêve, comme le dirait Joséphine. Et donc, cette façon d'aller dans un lieu qui promettait la beauté. Donc, cette promesse de beauté, elle se dit avec des mots, mais après, elle se ressent. Et chacun ressent la beauté à sa façon. Au départ, l'émotion esthétique, c'est un besoin physiologique. C'est-à-dire qu'on a, c'est lié à notre, au fait que nous soyons des animaux et que nous ayons besoin de nous reproduire. Donc, il y a un désir sexuel qui est activé par l'émotion esthétique que l'on peut l'avoir avec son futur ou sa future congénère afin que l'espèce puisse se reproduire. Donc, c'est cette émotion esthétique que l'on arrive à voir en termes d'imagerie scientifique. Elle se situe dans une zone du cerveau, donc reptilien, très ancien, qui montre que nous avons ce besoin d'émotion esthétique qui est au plus profond ancré de nous-mêmes. Mais je vous dirais que quand vous écoutez les oiseaux et leurs mélopées, les parades de certains animaux, etc., cette beauté, elle existe dans le monde animal. et finalement, elle nous dépasse. Ce n'est pas simplement qu'un résultat intellectuel, un concept rationnel. C'est vraiment un besoin qui est ancré au plus profond de chacun d'entre nous. C'est très important. Est-ce que ce n'est pas devenu intellectuel, cette beauté-là ? Quand on a le musée des beaux-arts, est-ce que le rêve n'est pas devenu beaucoup plus… Voilà, on l'a codifié, nous sommes des animaux de raison, mais on est aussi des animaux de sensation et d'émotion. Donc, oui, on peut codifier la beauté en littérature, en poésie, donc là, ça devient l'approche culturelle. Mais si nous sommes à 100% culturelle, nous sommes aussi à 100% biologique. Et donc, il y a des normes culturelles, la langue, la transmission, c'est exactement ce que disait Joséphine, mais il y a aussi tout cet aspect qui est profondément émotionnel et donc qui fait que nous avons besoin de cette beauté. Donc, on ne peut pas d'un côté dire la beauté culturelle, de l'autre côté, elle est biologique. Elle est l'un et l'autre. Elle est beaucoup plus complexe que ce que nous sommes. Et elle ne relève pas simplement de la cognition ou de l'intellect. Elle relève aussi de la sensation et de l'émotion. Je pense qu'autour de la table, aujourd'hui, Kim, Joséphine, moi-même, nous avons cet appétit de beauté et de partage de la beauté parce que c'est quelque chose qui nous ressemble et qui nous rassemble. Par contre, donc, donner ces clés que nous avons et finalement qui nous font tant de bien, pouvoir les partager avec des livres, avec des recueils de poésie, avec des collections dans des musées. C'est aussi ce que nous voulons faire parce que tout le monde n'a pas ces clés-là en main. Tout le monde n'a pas forcément eu ces accidents de la route ou de la vie qui ont fait en sorte que on a pu avoir cette chance de toucher la beauté et de créer la beauté. Et puis d'y voir une voie qui est celle de nos vies, de nos vocations, de nos aspirations, de nos passions et du coup, pouvoir la partager, ses poésies, ses romans, donc, ses œuvres d'art, c'est extraordinaire parce que là, cette émotion esthétique, au-delà de la culture, donc, elle fait en sorte qu'elle fédère, donc, elle dépasse tous les clivages, elle rassemble, donc, au-delà des dissonances et là, on rejoint des notions d'harmonie. Alors, je pense que c'est ce qui est un peu ce qui nous rassemble aujourd'hui. Je vous ai posé cette question-là parce que je me suis dit que c'est... Quand on parle de beauté, on réussit à se connecter au niveau du ventre ou du cœur. Exactement. Alors que l'horreur, quand on parle de l'horreur, il faut y aller par le cérébral, par l'intellectuel parce qu'on n'a pas tous eu la chance de voir l'horreur de près et donc, on écoute quelqu'un nous racontait une histoire ou une situation horrible. On le comprend, mais seulement intellectuellement. Non ? Alors, en fait, c'est juste, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est ensemble, comme aujourd'hui, en présentiel, enfin, il y a toutes sortes d'activations biochimiques qui sont en train de se passer. On est vraiment dans le registre de l'informel et qui font en sorte qu'on va activer ce qu'on appelle les réseaux de l'empathie, de l'empathie cérébrale. Donc, on se met en connexion, en interconnexion, en résonance les uns avec les autres, les unes avec les autres, dans ce cas. Du coup, les émotions que nous vivons, elles génèrent donc des hormones endorphines, c'est-à-dire nous-mêmes. Et ce qui fait en sorte qu'on se comprend, mais que ce soit dans des registres d'horreur ou de plaisir ou de joie, il y a différents types d'hormones endorphines qui sont sécrétés par nous-mêmes et qui complètent l'échange oral, la communication par la parole. Ce que je voulais dire, c'est que, oui, on a toujours une limite dans la façon dont on peut échanger, on est toujours prisonné de soi-même, mais quand même, on interagit ensemble d'une manière que nous ne pouvons même pas figurer. Mais finalement, tous ces comportements très animaux, moi je suis très... On le sait instinctivement, le fait d'être autour d'une table, donc pour chanter, pour partager un repas, donc devant une scène pour écouter ensemble en communion, donc un artiste, un poète, une chanson, en fait c'est ça. mais dit du point de vue scientifique. Oui, tout à fait. J'allais vous dire justement, est-ce que les arts, la beauté et tout ça peuvent avoir un impact direct avec la science ou les sciences? Mais je crois que déjà, on est en train de parler de la science dans la beauté, n'est-ce pas? Et c'est drôle parce que j'allais vous donner un exemple que pendant la guerre du Vietnam, il y a eu tellement de photos, mais les deux photos qui, ou sinon la photo qui a vraiment fait basculer un peu la vision qu'on a de la guerre, c'était la photo de cette petite fille qui courait sur une autoroute après avoir été brûlée par le napalm. Et cette photo, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui peut expliquer pourquoi cette photo a réussi à déclencher un changement dans la façon qu'on voyait cette guerre du Vietnam. Et je me suis dit, peut-être parce que cette photo-là était belle. Elle était objectivement belle, dans le sens où le cadrage était parfait, cette petite fille avec les bras ouverts de façon presque symétrique qui courait, elle était très, très mince et la photo était plutôt floue. Donc, on ne pouvait presque ne pas dire si elle était une petite fille ou un garçon. Donc, ça devient un peu mythique. Et cette photo était, je crois, était tellement belle qu'elle était capable de venir nous toucher sans comprendre le contexte déjà. Et parce qu'on l'a trouvée belle, on tombe dans le piège de la beauté et on a cherché à savoir qui était la petite fille, pourquoi cette guerre, pourquoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, on peut se donner le droit d'utiliser la beauté, justement, pour venir se connecter, se rassembler plus que, bon, l'horreur. Parce que la beauté, on a tous eu la chance de le vivre au moins une fois. Alors que l'horreur, non. En fait, cette petite fille est devenue une dame. Oui. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer à Montréal qui s'appelle Kim Phuc et qui vit à Toronto. À Toronto, oui. Et elle a été évidemment très brûlée par le napalm, soignée. dans les hôpitaux au Vietnam. Ensuite, elle est partie à Cuba et plus âgée. Et là, elle est partie de Cuba pour rejoindre le Canada. Et maintenant, elle se dédie comme ambassadrice de bonne volonté pour la cause des enfants soldats. Et donc, c'est avec beaucoup de foi dans son cas, une personne croyante. et c'est extrêmement émouvant de se rendre compte comment une photo qui est devenue iconique, malgré elle, la portée vers un destin d'altruisme. Et c'est pour ça que j'ai osé vous lancer la question aussi de la beauté. Et je crois que tu m'as parlé une fois, on était à Genève et tu m'as dit que tu as eu la chance de voir la beauté des ancêtres. Oui. Tu te souviens? Alors, il faut que tu partages avec nous cette notion de beauté, la transmission de la beauté. la transmission, la beauté des ancêtres, c'est... comment je le dirais en français? Parce que tu disais que la jeune génération n'a pas nécessairement la chance de rencontrer directement les ancêtres, de toucher cette beauté-là indirectement. C'est ça que j'expliquais parce que les... Tu vois, la beauté... C'est parce qu'eux autres, ils parlent l'Hinuaïmonde, le vrai. Tu vois? C'est le vrai. Nous autres, on parle l'Hinuaïmonde, sédentaire. On parle le langage de la planète. Quand j'enregistrais puis je les transcrivais, tu sais, il y avait des mots que je transcrivais, que je comprenais, mais je ne connaissais pas qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Alors, je faisais plein de longues distances pour appeler ma vieille mère puis pour qu'elle m'explique qu'est-ce que voulait dire ce mot. Et puis, dans un seul mot, tu pouvais trouver... Tu sais, parfois, un seul mot, on prenait... deux phrases. Tu sais, tu avais l'image du mot et la parole du mot qu'il te racontait. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, tu sais, la beauté des anciens, c'est aussi leur parole. Tout de suite, je pense à la calligraphie arabe, évidemment, où l'écriture est un dessin. Parce qu'en fait... Donc, tu vois l'image. Voilà, donc en fait, cette parole-là, elle peut être dessinée, comme d'ailleurs avec la calligraphie extrême orientale. Donc, elle est dessinée pour dire aussi l'émotion en autant de façons qu'il y aura, donc, de calligraphes. Et d'ailleurs, c'est devenu un patrimoine immatériel de l'humanité. Et c'est tout à fait cette beauté de la parole transmise des anciens que l'on retrouve par l'écriture. Est-ce que c'est... Tu n'as pas créé le premier dictionnaire ? Non, 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 non. C'est des linguistes comme José Maillot, Marguerite Mackenzie, Lynn Drapeau. Mais c'est d'abord le père le moine qui a fait comme le premier dictionnaire qui date d'il y a très, très longtemps. Puis c'est eux autres d'ailleurs qui ont créé comme la première écriture. Il fallait bien traduire la Bible. Puis avec les linguistes, eux autres, ils ont fait... Mais c'était de l'inouaïmonde au français. Donc, ça nous servait plus à nous. Mais aujourd'hui, il y a la version inverse, tu sais, du français à l'inouaïmonde. Mais nous autres, tout est à la troisième personne. Ah! Comment? Attends. On n'a pas d'infinitif en inou. Tu sais, tu peux pas dire le verbe courir. Non, on a courir qui appartient à un verbe qui n'a pas besoin de compléments, mais on n'a pas de féminin masculin. Ah, ça, c'est comme la langue vietnamienne. On n'a pas de féminin masculin. Comme on n'a pas le vouvoiement. L'inouaïmonde, c'est une langue de verbe. Dans un de mes recueils, je dis que mon âme a mille ans. Mais tu vois, juste pour dire que mon âme, il a mille ans, mais ça fait toute la page. Ici, du début jusqu'à la fin. Après ça, il y a mon âme en dessous. Ah. Oui. Puis dans ce mot-là, il y a le un, il y a le très grand un. Puis j'ai les hivers. Parce qu'on parle pas, Aninouaïmonde, tu ne parles pas d'année, on parle d'hiver. Tu sais, on était des gens d'hiver, c'était la saison la plus importante pour nous. Parce que l'hiver, les animaux se mettent à nu, parce qu'ils laissent leurs traces partout. Ah! Alors... Je pensais que l'hiver, c'était la saison où tout le monde hiberne, en fait, maintenant. Il y a Rémi Scopo, tu sais. Tu sais, il a un chant de Makusham, tu sais, c'est un joueur de tambour. Et puis on m'a donné, je dis, tu sais, il a un chant de chasse, tu sais, qui fait danser tout le monde. Puis dans son chant de chasse, il parle, tu sais, ô combien tu es belle avec ton air de vieille femme, avec tes cheveux blancs. On s'est toujours imaginé, tu sais, qu'il avait fait ce chant, qu'il avait comme... Mais pour sa femme, mais pas pour tout. Tu sais, il parlait de son territoire de chasse, tu sais, quand c'était l'hiver. C'est pour ça qu'il avait des cheveux blancs et puis qu'elle avait un air de petite vieille. Puis là-dedans, on n'a pas comment... En français, par exemple, chérie, mon poussin, moi... Tu sais, tout ça, on n'a qu'un mot pour... Ma biche. On n'a qu'un seul mot, tu sais, pour exprimer, tu sais, sa tendresse à l'autre, puis c'est aïe. Et c'est quoi, aïe? Bien, c'est comme mon poussin, ma chérie, je ne sais pas quoi, mon amour... Il y a un sens ou c'est juste un son? C'est un son, mais de tendresse, d'amour. C'est ça. Alors, dis-moi-le encore. Aïe. Aïe. C'est tout simple. Mais oui. Donc, et en arabe, c'est... Ah, vous diriez Habibi. Habibi. C'est mon chéri, ma chérie. C'est pas genré. Et en vietnamien? En vietnamien, quand ce sont des époux, très souvent, l'un va mentionner l'autre en disant ma maison. Ah! OK. Donc, notre époux, et ça va pour les femmes et les hommes aussi. C'est ma maison. Ben, c'est beau. Oui. Ben, en même temps, je ne sais pas, c'est pas très romantique, quand même. Ben, quand même. C'est ton conjoint, c'est ta maison, c'est tout. Oui. Il est tout, exactement. Je pense qu'en chinois, pour écrire le mot paix, c'est une femme dans une maison. Non, c'est pas très bien, en fait. Est-ce que c'est enfermer une femme dans une maison ou avoir une femme dans une maison? Il faudrait faire la recherche. L'interprétation. Oui, mais la maison est importante dans la culture. Il y a nos autres, on a un peuple de tradition orale, mais pour s'entraider, on avait ce qu'on appelait des bâtons à message. Tu vois, quand on installait au milieu du lac gelé, fait que tu avais, mettons, un épinet qui était vertical et puis l'autre qui était oblique. Oui. Donc, plus celui-là oblique était en haut, près de la cime, ça voulait dire que tout allait bien, plus il était bas. Mais là, c'était à misère. Quand les gens avaient fait une bonne chasse, par exemple, ils installaient des bâtons à message au centre d'un lac, mettons, un autre gros passerait par là. En même temps, les bâtons à message donnaient la direction aussi des gens qui avaient fait bonne chasse aux ceux qui étaient dans la misère. Alors, puis, t'as besoin de l'hiver, tu vois, pour planter, t'es bâtons à message. C'est pour ça, l'hiver, pour nous, l'hiver, c'était tout ce qu'il y avait de plus belle saison. Quand on parle de beauté, tout le monde veut partir au sud quand l'hiver arrive. Nous autres, c'était c'était là où on vivait le mieux, même si parfois on pouvait connaître des famines. Puis, le plus important quand t'es nomade, c'est d'avoir des aînés avec toi. Ah oui? Oui, il y avait des aînés qui étaient tellement aînés, tellement vieux, tu sais, que tu pouvais pas ne pas l'amener. Tu sais, les gens les portaient sur leur dos. Mais alors, quel est leur rôle s'ils ne peuvent pas chasser, s'ils sont un poids? C'est eux qui prenaient le tambour pour entrer en communication avec paparassiers ou les maîtres des animaux. C'est eux, tu vois, qui frappaient le tambour jusqu'à temps que les maîtres les rejoignent. Puis, dans le tambour, il y a quelque chose qui existe, tu sais, j'ai bouffouillé, des fois, je ne le trouve pas, mais ils ont un endroit où ils voient, ils ont des visions. Puis, ils m'expliquaient, tu vois, que le tambour pour eux autres, c'est l'équivalent de la télévision pour les autres. Et puis, avec leur vision, il y a les rêves, mais c'est eux qui rêvaient. des vrais sages. Oui, puis ils savaient, ils connaissaient, ils connaissaient nos ultimates, ils l'avaient vécu toute leur vie. Alors, tu ne peux pas avoir mieux qu'un aîné ou une aînée, tu sais, pour te guider. C'était des guides, des professeurs. C'est merveilleux parce que tout ce respect envers les aînés, les ancêtres, donc qui sont maintenant aussi des notions un peu, oubliées. Donc, on a vu, d'ailleurs, avec la Covid, il y a eu beaucoup d'abandons, les personnes les plus âgées, le Québec, l'Amérique du Nord, les sociétés occidentales, d'ailleurs, donc, laissent les personnes âgées beaucoup plus sur le côté en comparaison avec l'Extrême-Orient ou les pays arabes, d'ailleurs, ou donc, vos communautés des Premières Nations où il y a un lien qui demeure très, très fort. Et c'est plein d'enseignements parce que ce sont une attention et une écoute intergénérationnelle qui est tellement, tellement, tellement importante. Et je vous dirais même que du point de vue animal, et j'en reviens toujours à cette réalité, le cheminement, par exemple, des éléphants qui traversent certains endroits très désertiques pour aller au moment des crues dans le Serengeti, quand les femelles, notamment, éléphantes, disparaissent ou sont attaquées ou sont braconnées, il y a un problème de survie des troupeaux qui ne savent plus et qui se perdent dans le désert et qui meurent. Au-delà de la philosophie, c'est très important du point de vue de ce que nous sommes d'accompagner nos aînés et de les faire vivants. Pensez-vous qu'on a perdu cette tradition d'avoir des aînés avec nous en tant que guide parce qu'on a acquis la capacité d'écrire, de codifier, d'archiver les connaissances et tout ça. Donc on dit on n'a plus besoin d'écouter un aîné, on va sur Google ou on ouvre un livre. Est-ce que c'est la civilisation en fait d'une certaine manière qui a écarté les sociétés qui s'appuient encore sur la tradition orale ? Je ne pense pas parce que quand on considère les pays que ce soit la Corée, la Chine, le Japon, l'Asie du Sud-Est qui sont des pays de très très grande culture et aussi de très grande culture littéraire, il y a donc toujours un respect pour les aînés et les ancêtres qui viennent de la philosophie confucienne de la même façon dans les pays arabes. C'est plus nos modes de vie occidentaux qui, avec la modernisation, les besoins de consommer, qui ont éclaté donc la... Oui, et qui ont éclaté les cellules familiales. On est beaucoup plus sur des valeurs d'individualisme, de jeunisme qui ont aussi leurs avantages. Il ne faut jamais être caricaturale mais disons qu'on le voit dans un Québec par exemple qui est connu pour le Grey Boom, c'est-à-dire une société qui est parmi les plus vieilles avec le Japon. C'est étonnant. Ah oui ? Absolument. On fait partie des... Absolument. Tout à fait. Et du coup, c'est un véritable enjeu que de voir comment cohabiter avec nos aînés et avec nos seigneurs, avec nos anciens. Et la crise des CHSLD que l'on a vue avec la pandémie a vraiment mis sur la table ce problème d'isolation. Et... Bon. Le bon côté des choses, c'est qu'il y a eu une prise de conscience de nos populations envers ces personnes très fragiles. Mais est-ce que le travail des musées n'est pas justement en lien avec la préservation de toutes ces connaissances-là ou ce qui avait été fait avant ? Parce que je pense que quand on va au musée, oui, on voit les offres, on voit les expositions, mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce que vous avez dans le sous-sol, dans la cave. Apparemment, il y a une collection extraordinaire, non ? Non. Qu'on garde en archive. Donc ça, c'est beaucoup de fantasmes et pourquoi pas, ça fait... C'est vrai ! Moi, je pensais qu'il y avait des labyrinthes sans fin d'oeuvre. Non. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, il y a tous ces modes de transmission auxquels on croit, que ce soit les arts, par la chanson, la poésie, les oeuvres, les collections, une oeuvre d'art ou une poésie ne remplacera pas notre grand-mère ou notre grand-père. Ah, Maratia ? C'est la tradition orale aussi, je trouve, qu'elle s'éloigne de nous. Tu vois, quand tu es issue d'une tradition orale, puis aujourd'hui, tout est écrit. moi, j'arrive de Brochivo, sur la Basse-Côte-Nord, près de Blanc-Sablon, et puis je suis allée là avec un prof de l'UQAM, puis on avait fait un souper avec... les aînés, ben, c'est jamais pareil. Tu sais, pour un aîné, tu lui poses une question, tu sais, qui pourrait être... Tu sais, en français, il serait facile à répondre, il ferait peut-être deux phrases, mais un aîné, quand tu lui poses une question, il te répond par un récit. Ah oui ? Oui, oui. Puis là, tu sais, ta question-là est devenue... T'as tout le contexte. Ben, c'est que t'arrêtes pas d'apprendre, tu sais, t'arrêtes pas d'apprendre, t'apprends toujours. Et puis, quand il parle de mythes, puis ce que j'ai fini par comprendre avec, tu sais, les aînés que j'enregistrais, c'est quand il parle, tu sais, raconter des mythes, le ton change. Tu sais, c'est complètement une autre intonation de voix. Puis je le savais, puis là, je dors des aînés, c'est le sens de l'échange, mais qui se fait ensemble. Donc, c'était les récits qu'on racontait auparavant, donc ensemble, les histoires, donc le soir, donc près de la cheminée. Et en fait, ce mode d'éducation et d'apprentissage et d'affection qui est transmis, encore une fois, je reviens aux sciences, donc ce sont, on le voit, donc la meilleure façon d'éduquer et qui nous ramène à notre réalité animale, donc ce sont des chercheurs de l'université de Parme qui ont travaillé avec des singes, c'est que, quand on est ensemble, réellement, on a une activation de nos neurones miroirs, c'est-à-dire qu'on se met en empathie, donc avec ce que l'aîné, ce que le parent, ce que le présent fait. Et donc là, ça nous permet de mieux apprendre. Ce phénomène de neurones miroirs, il est indispensable dans l'éducation des jeunes primates, des animaux en général, dont nous faisons partie, encore une fois. et du coup, apprendre au travers d'un écran, c'est toujours être limité par un écran au premier sens du terme, un écran qui est un mur. Donc on n'interagit pas du tout de la même façon avec un écran, avec des réseaux sociaux, avec des Instagram, avec je ne sais quoi, alors que le présentiel, nous sommes des animaux sociaux, est si important pour échanger au-delà des mots. Et cette pandémie a montré beaucoup à quel point on avait besoin d'être ensemble. On avait besoin de se retrouver. Elle a montré aussi à quel point ces aînés qui étaient isolés, qui étaient coupés de leurs petits-enfants, de leurs enfants, qui sont morts seuls aussi, sans leur famille. Ça a montré la violence de cette séparation. Et c'est probablement une des leçons qui nous est apprise. c'est qu'on a besoin d'être ensemble et pas simplement par tribu d'âge ou de génération ou de chambre d'écho algorithmique. On a besoin d'être ensemble différents comme nous sommes. Mais ça nous a permis aussi la pandémie d'être conscient, de se conscientiser. Tu sais, il y a des aînés, on n'a jamais tant entendu parler des aînés que pendant la pandémie. C'est parce qu'ils sont devenus invisibles, en fait. Mais dans la culture vietnamienne, on est vraiment le résultat de ce que nos ancêtres avaient été, ce que nos aînés avaient été. Donc, s'ils étaient des bonnes personnes, on a une bonne vie. S'ils étaient des mauvaises personnes, on a une mauvaise vie. D'accord? C'est difficile. Oui. Et puis, on a la responsabilité d'être des bonnes personnes pour la prochaine génération. Donc, on est vraiment connectés les uns aux autres. Et là, on a parlé des aînés et tout ça, mais je me disais à l'université, étant donné que nous sommes tous les trois, en fait, en art ou dans les arts, est-ce que vous croyez que les arts peuvent jouer un rôle important dans les autres domaines, que ce soit la science? Et puis, tu en as parlé beaucoup de la science. Oui, absolument. Mais autant, oui, dans les sciences humaines, mais aussi en génie, en médecine ou en architecture, évidemment, on peut voir le lien entre l'architecture et les arts, que ce soit la poésie ou les arts visuels. Mais quand on parle de génie ou de médecine, qu'en pensez-vous? Je pense à Hubert Rives, qui est une personne que j'admire infiniment. Ah oui. Qui est au Québec. Je pensais à lui hier, toujours, j'ai dit, mon Dieu, personnage. Comment il va? Je me disais, si j'avais souhaité avoir un professeur, aller dans les autres études, par exemple, c'est lui que j'aurais aimé. Exactement. Parce qu'il est conteur aussi. Ah, c'est un homme exceptionnel, toujours assis sur le banc du temps qui passe, comme il dit. et il racontait. Il racontait ce souvenir de jeune homme à l'époque, quand il apprenait les sciences. Il se trouvait sur la côte ouest et il voyait un soleil couchant dans l'océan qui était absolument extraordinaire. Et il disait, à la fois, il comprenait le phénomène de distraction de la lumière du point de vue des équations mathématiques, la beauté des équations mathématiques. Ça, il le comprenait bien parce qu'il en avait l'expertise. Et en même temps, il trouvait qu'il y avait une beauté incroyable et que cette beauté-là, cette émotion, elle n'évacuait pas la réalité scientifique de la compréhension du phénomène optique. Mais elle l'amplifiait. Il dit, la science a du goût. C'est extrêmement beau. C'est-à-dire qu'on n'est jamais pure raison. Donc, notre cerveau, notre être de raison, il est dans ce corps et il est conditionné par ce corps. C'est totalement utopique de penser de manière cartésienne « je pense donc je suis ». Donc, c'est « je ressens donc je suis ». Ce sont les deux. On ne peut pas séparer la raison de l'émotion. On ne peut pas séparer la pensée du biologique. Il y a beaucoup de savants, que ce soit Jean-Pierre Changeux, entendu Damazio, qui ont travaillé là-dessus. Et pour revenir à ce que dit Kim et à cette question tellement importante, la séparation que nous faisons entre les sciences d'un côté, les arts de l'autre, c'est une séparation qui est purement culturelle. Il y a une conférence très très connue qui s'appelait par Percy Snow, qui avait été faite en 1959, qui s'appelait « The Two Cultures ». les deux cultures. Et il expliquait, dans une université de Cambridge, que dans l'Occident, on séparait d'un côté les humanités et de l'autre les scientifiques. Et il disait, pourtant, « Moi, je suis un scientifique, mais c'était aussi un romancier. » Quand je parle aux littéraires, aux spécialistes des humanités qui sont si prisés, ils sont complètement incultes dans des domaines basiques de la science. Et évidemment, quand on parle à certains scientifiques, ils sont totalement incultes dans d'autres domaines des humanités. On a besoin les uns des autres. Et il avait vraiment bien formulé, de manière assez controversée d'ailleurs, cette séparation que nous faisons entre les arts et la science, qui est complètement une construction intellectuelle. Je pense que, justement, chez les Premières Nations, il y a une compréhension de cette biodiversité, mais aussi dans le sens culturel et qui est toujours en harmonie avec la nature et avec la culture. Et ça, c'est une très, très bonne leçon pour nous parce qu'il n'y a pas cette séparation qui est artificielle. et on apprenait beaucoup aussi par des mythes, les mythes fondateurs. On apprenait qu'il y avait eu une ère glaciaire. On apprenait aussi que la terre a déjà pris feu. On apprenait aussi que la terre a déjà été pleine d'eau. Mais tout ça, pour raconter, c'est une façon de le compter pour que les enfants connaissent parce qu'il y a très, très longtemps parce qu'en Inno, il y a chachiche et puis il y a chachiche. Il y a un chachiche qui est très chachiche puis il y a un chachiche récent. Dépendamment de comment tu vas l'utiliser, c'est ça. Puis souvent, tu sais, quand j'étais dans les réserves, les vieux ou les vieilles, ils s'assoyaient toujours face à l'horizon, mais toujours face à la mer, tu vois, ils étaient... Puis quand t'es assis face à la mer, l'horizon, il est vraiment loin. Puis je les regardais, je les regardais, puis je repassais des fois, tu sais, si je les dérangerais pas. Mais ils étaient assis là puis tu sais, puis je me suis dit c'est sûr, ils regardent quelque chose, c'est sûr et certain. Puis là, je me suis dit, il y a juste un autre qui voit ce qu'ils regardent. C'est tellement juste parce que pour tous, beaucoup des peuples nomades qui ont pu naviguer sur les mers, que ce soit dans les océans pacifiques ou dans les déserts, c'est une autre forme de navigation puisque le paysage est sans cesse mouvant dans les déserts, transformé par le vent et par les éléments. Et la nuit est un indicateur. Donc ce sont aussi ces cartes du ciel qui ont été des instruments scientifiques qui ont ensuite été étudiées avec des astrolabes, des boussoles, si je puis dire. Et dans le sultanat d'Omane, c'est dans le sud de la péninsule arabique, il y avait une tradition extraordinaire où pour naviguer sur les eaux périlleuses qu'il y avait dans l'océan indien notamment, qui était un océan d'échange, ont oralisé des récits, des contes, qui permettaient aux différents navigateurs, aux manées, de pouvoir éviter tous les enjeux, les embûches lors de ces navigations où finalement, à la fois la voix du récit, raconter autant de pistes comme une carte orale pour aider les navigateurs avec l'aide du ciel et tout, puisque c'est surtout la nuit qui guidait. Et on voit comment l'appui du mythe peut aussi aider la navigation de manière plus scientifique, si je puis dire. Oui. C'est comme aussi les étoiles. Je sais bien qu'en français, tu sais, tu as des constellations qui s'appellent le taureau, les planètes Vénus, tout ça. Mais tu sais, Mme André, un jour, me disait que son mari connaissait les étoiles. Mais il déconnaissait les étoiles. Mais au lieu que ce soit la constellation du taureau, de Chopoqui, mais c'était le loup, le caribou, c'était des animaux que nous, on connaissait tout comme j'imagine l'astrologue qui a trouvé que c'était la constellation de tel animal parce que c'est l'animal qu'il connaissait. Et Hubert Reeves, en tant qu'astrophysicien, il trouverait encore d'autres noms. Et en fait, ce qu'on dit, c'est ça qui est fondamental. C'est d'avoir, de comprendre que cette connaissance, elle est tellement multiple, elle prend tellement de chemins, de récits, de voies pour être comprises. Et quand on est dans l'université, si c'est un lieu absolument fabuleux, on est privilégié de pouvoir apprendre. De pouvoir pousser les connaissances très, très loin. Et en poussant les connaissances beaucoup plus loin, on s'éloigne en fait du reste. Et de pouvoir les diversifier, de les regarder à 360. Ça, c'est probablement un des enjeux qui a toujours existé, mais qui est très présent à l'heure actuelle. C'est que quand on est à l'université, c'est une chance exceptionnelle d'être, entre guillemets, sachant et d'avoir ce temps d'apprentissage. Et nous sommes dans des systèmes qui sont très clivants, où on se positionne. On va plutôt être dans un rapport facilement simpliste. C'est bien, c'est pas bien, manichéen. Et c'est un lieu où on doit pouvoir exercer notre pensée critique avec beaucoup d'humilité. Donc, c'est vraiment l'université. Non pas pour être dans une position de conviction fermée, mais au contraire, de pouvoir s'ouvrir à toutes ces réalités disciplinaires, politiques, d'opinion, parce que c'est un moment où on apprend cette complexité. Et une chose qui est fantastique à savoir, et je reviens encore aux sciences, c'est que quand on vous met face à quelque chose que vous n'aimez pas, une opinion qui vous choque, ou une explication qui est compliquée à comprendre, notre cerveau génère beaucoup d'énergie pour pouvoir faire l'effort de comprendre. Comprendre ce qui ne nous est pas habituel, ce qui ne nous est pas naturel, et véritablement un effort énergétique. C'est pour ça, d'ailleurs, on mange beaucoup de protéines, c'est pour ça qu'on a un gros cerveau par rapport aux autres grands singes. Et du coup, apprendre l'autre qui nous est différent, qui nous choque, qui nous perturbe, et bien c'est compliqué, c'est un véritable effort. Et évidemment, on va toujours vers la voie de la facilité. Donc on a toujours des biais de compréhension, de panurgisme, comme les mots qui nous vont aller dans un sens. Et s'il y a un lieu où on doit exercer sa pensée critique, c'est vraiment l'université, mais il faut l'embrasser dans toute sa diversité, dans toute sa richesse, en fait. On ne réalise pas à quel point... Bon, enfin, j'ai la chance de rencontrer des professeurs de différents départements et de découvrir, je ne savais même pas que ça existait, qu'on puisse enseigner le contre-pouvoir en sciences po. Vraiment, donc je dis, mais cette personne-là doit rencontrer, ce professeur-là doit rencontrer quelqu'un en médecine, pour justement avoir une autre vision, une autre façon parfois de traiter. Mais pour conclure, dites-moi, est-ce que vous voyez, est-ce que vous savez comment utiliser les arts comme véhicules pour répondre aux enjeux que nous rencontrons aujourd'hui? Par exemple, les changements climatiques ou sinon les crises migratoires, est-ce que les arts peuvent jouer un rôle, peuvent avoir un impact sur ces enjeux d'aujourd'hui? Ah, c'est génial. C'est une grosse question pour conclure, quand même. C'est vrai. En une minute, je vous ai fait. Non, on a tout notre temps, mais je te laisse. Je ne sais pas, Néliné. Moi, j'écris beaucoup en outmètre, puis je trouve beaucoup de réponses, tu sais, dans le nomadisme et en outmètre, tu sais, à quoi je dois faire attention. Parce que, parce que je me dis, tu sais, c'est beau, tout est beau, finalement, tout est beau, mais jamais autant ce que la Terre m'apprendra, comment avoir soin d'elle. Et si on l'écoute, ne sais, qu'une minute, une fois de temps en temps, je pense qu'il faut apprendre de celle qui subvient en notre vie à tout ce qu'on est. Moi, je peux te dire que ta poésie a un impact sur la façon qu'on agit entre nous et comment vivre ensemble. C'est ta poésie qui parle à nous tous et aujourd'hui, on a une plus grande curiosité et peut-être une petite compréhension un peu plus poussée sur, ne serait-ce que sur la réalité des Premières Nations. Donc ça, je peux te dire que... T'as un impact. Déjà. Mais moi, c'est ça que je pense. Tu sais, il faut juste, tu sais, se retourner avec la Terre. Puis la Terre, elle a toutes les réponses pour nous. Je crois, pour moi, c'est fondamental. Tu sais, que c'est là que c'est mon plus grand professeur d'université. Tu sais, si je sais, tu sais, quand je la vois souffrir ou gaspiller ou tout ça, je le sais qu'à un moment donné, si on lui en fait trop subir, un jour, elle va nous le faire comprendre puis on ne la trouvera pas drôle. Je pense qu'elle commence déjà à nous le dire. Oui. C'est très juste parce qu'on parle donc d'écologie, écosystème. Éco, ça veut dire maison. On revient à la maison. Donc depuis Vercors jusqu'à Prochance, bien d'autres, on parle aussi de dénaturation de ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous vivons en état d'anaturation à l'extérieur de notre maison. Et donc, c'est de revenir dans cette maison parce que nous en faisons tous partie. est-ce que les arts peuvent nous ramener à la maison ? Et les arts effectivement nous aident parce qu'ils nous parlent un autre langage que le langage des sciences, que le langage des médias, que votre langage. Leur langage ne se substitue pas mais il crée d'autres passerelles avec nos tripes, avec nos cœurs, avec nos émotions. et nous ne sommes pas des robots, nous avons besoin de comprendre avec notre cerveau, nous avons aussi besoin de comprendre avec nos sensations. Écouter les artistes et puis aussi ouvrir les œuvres à toutes sortes d'expertises. Moi, je crois beaucoup au fait d'inviter des spécialistes en biologie, des spécialistes en environnement à investir les musées, à raconter leurs propres récits et évidemment parce qu'il n'y a pas qu'une seule voix qui doit être autorisée dans un lieu, que ce soit une salle de concert, une salle de théâtre ou un musée. Ce ne sont pas simplement les acteurs de théâtre, les musiciens ou les muséologues mais c'est parce que les œuvres sont beaucoup plus grandes que nous et donc elles s'adressent à l'ensemble de la société. Tout le monde est invité à pouvoir rencontrer ces œuvres. Merci beaucoup, merci beaucoup de nous avoir donné vos voix et mon Dieu, on pourrait parler un autre trois jours ensemble. Alors, merci, merci, merci beaucoup de nous venir. Merci beaucoup. Merci Kim, merci Joséphine. Quelle chance que j'ai. Quelle chance nous avons. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada